Si tu es un passionné de musculation, tu as forcément tenu dans tes mains, au moins une fois, un livre des éditions Amphora. C'est pour tout le travail qu'ils font pour la promotion de la musculation que je suis venu chez eux, au siège des éditions Amphora, avec Renaud Dubois, le directeur général des éditions. Mais avant de lui donner la parole, je voudrais vous donner deux avertissements avant de commencer. Premier avertissement, je n'ai pas de lien d'intérêt avec les éditions Amphora, pour la bonne et simple raison que mon éditeur, c'est Fortrainer. J'irai d'ailleurs chez eux faire à peu près la même vidéo. Deuxième avertissement, certains des livres que Renaud va vous présenter, je ne les ai pas lus, donc je ne peux pas m'en porter garant. Alors vous allez me dire, mais Olivier, pourquoi tu parles de livres que tu n'as pas lus ? Parce que je veux me promener un petit peu à aller voir des individus et des sociétés qui font depuis des années la promotion de la musculation et de l'entraînement sportif. C'est le cas d'Amphora. Donc je veux me promener, je vais aller leur tendre le micro pour qu'ils nous parlent de ce qu'ils font. Voilà, vous savez tout. Merci Renaud de m'accueillir. Merci Olivier de venir nous voir, la démarche est super sympa je trouve. Donc c'est avec grand plaisir. Donc tu nous as sélectionné 5 indispensables. Avec Romane, nous avons sélectionné 5 indispensables en lien avec la musculation et l'entraînement. Allez, commence par nous parler. Commence par celui-là. Alors, Bible des stratégies en musculation, en entraînement de Kevin Arsenault. On trouvait que c'était intéressant cet ouvrage, il est sorti au Québec initialement, dans une version un petit peu allégée. Kevin nous avait proposé de le publier en France. On a trouvé que le potentiel était extrêmement intéressant, mais qu'il méritait d'être présenté un petit peu différemment, de développer un petit peu des techniques pour le rendre encore plus accessible. L'idée de l'ouvrage, c'est tout simple. C'est compilé, ça n'existe pas, l'ensemble des techniques que l'on peut utiliser en musculation pour avoir des résultats en fonction des objectifs que l'on recherche. Donc ils sont classés par objectif, par niveau de difficulté. Et finalement, c'est fait pour pouvoir varier l'entraînement, parce qu'on sait que varier l'entraînement, c'est essentiel, ne pas tomber dans une routine spécifique. Et donc cet ouvrage-là, c'est vraiment un recueil, ça n'est pas une méthode, c'est un catalogue, c'est un référentiel de toutes les techniques qui existent. Combien il coûte ? Il coûte 34,95, c'est un beau bébé, il fait près de 400 pages. Alors celui-là, moi je l'avais lu, je crois, il y a de nombreuses années, parce qu'il date à l'origine. Tout à fait, tout à fait. En version originale, mais c'était en québécois, donc en français, en version en ligne. Donc ce bouquin, j'en ai un très bon souvenir. Donc ça, c'est une version Deluxe. C'est ça, Deluxe, complété. Et ce qui est plutôt sympa, c'est que Human Kinetics rachète les droits pour les Etats-Unis. C'est assez rare que les anglo-saxons, notamment les Américains, rachètent les droits d'ouvrage francophone. Et là, les droits ont été rachetés. C'est plutôt sympa pour nous. Oui, c'est une version largement complétée par rapport à ce qui avait été fait dans la version initiale. Premier bouquin. Alors du coup, en parlant de méthode, ça nous fait rebondir. On va en parler vite, dites-moi qui va le tenir. Parce qu'il est lourd. Oui, parce qu'il est lourd. Il fait 1,5 kg. Je l'avais pesé. J'ai fait une vidéo spécifique de critique de ce livre que j'ai lu dans son intégralité. Donc on ne va pas trop en parler. Mais on le fait juste passer. Parce que pour la petite anecdote aussi, je suis là. Parce que Christophe Pourcelot, qui est un ami personnel, DJ Reyes aussi, nous ont mis en relation. Ce qui nous a permis d'être là. Donc on leur fait juste un petit coucou. Et ce bouquin, allez voir la vidéo de critique que j'en ai fait. En résumé, achetez-le. Parce que vraiment, c'est top. Je ne vais pas dire le contraire. C'est vraiment écho. Il y a une partie aussi un peu méthode. Oui, complètement. Donc voilà, celui-là, on le passe vite. Je dirais juste, le petit coup de cœur pour moi, ce qui était sympa, c'était de réunir des auteurs qui ont tous leurs compétences. Notamment Didier et Christophe, que je connais depuis très longtemps. Je trouvais que c'était hyper sympa de les associer dans un projet comme ça, qui a pour vocation d'être la référence. Ils se vendent bien ? Ils se vendent bien. Ils se vendent bien. Par rapport aux ventes aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est une bonne vente. Vraiment. Ah tant mieux, c'est bien. Je pense qu'il est en train de s'installer comme un ouvrage de référence qui va durer. Alors à propos d'ouvrage qui va durer et qui dure, celui-là, je l'ai lu. Donc finalement, en fait, il y en a quand même quelques-uns que j'ai lus. Alors parle-nous de la Bible de la prépa physique. La Bible de la préparation physique, à l'origine, devait s'appeler les fondamentaux de la préparation physique. Et puis, lorsque Didier et Pascal ont commencé à m'envoyer le manuscrit et à me parler de ce qu'ils voulaient faire, c'est moi qui les ai contactés. Je me suis dit, j'aimerais qu'il y ait un ouvrage de référence incontournable en lien avec la prépa physique. Et donc, avec Didier et Pascal, on se sont imposés pour moi comme les auteurs. Lorsque j'ai reçu le manuscrit, je me suis dit, ce n'est pas possible, on ne peut pas l'appeler les fondamentaux. C'est beaucoup plus que les fondamentaux. L'ouvrage était énorme et j'ai dû batailler pour l'appeler la Bible. Il y a eu certaines personnes qui trouvaient que le terme était... Bref, gros ouvrage qui aborde les différents thèmes en lien avec la prépa physique. Donc, l'endurance, la perte de poids, l'optimisation en musculation, la force maximale, la vitesse, la masse musculaire, la souplesse, etc. Donc, les différents facteurs de la préparation physique, chacun sont traités dans un chapitre avec une différente couleur. Ce qui rend l'ouvrage très accessible. On va directement à l'information. Et c'est un ouvrage qui rencontre un très gros succès. Il y a eu plusieurs éditions. C'est là combien ? 4 ou 5 ? Ouais, c'est ça. On va fêter... Allez, petit scoop. Allez, petit scoop. J'espère que les auteurs ne m'en vont pas. Mais on va faire une édition spéciale pour les 10 ans. 10 ans déjà ? Ouais, il va avoir 10 ans. Et donc, on travaille, on réfléchit à un ouvrage un peu premium, plus, plus, mise à jour. Combien il coûte à propos de premium ? Pour les 10 ans. 44,95. Ce qui, par rapport au poids... Rapporté au gramme, c'est pas cher. C'est pas cher. C'est pas cher. Donc, l'apologie complète, celui-là, je le connais très bien. Il n'y a aucun problème. C'est un best-seller et c'est mérité. Ça fait partie, à mon avis, des 3 livres en langue française incontournables sur la prépa physique. Avec certitude sur le podium. La médaille d'or, je ne me prononcerai pas, mais une certitude que c'est du top 3. Il pourrait y avoir du conflit d'intérêt. Il pourrait y avoir du lien d'intérêt. Ça nous amène à... Alors, ça, c'est moins connu, mais comme les gens qui suivent mes vidéos, c'est quand même des spécialistes. Donc, parle-nous de cela. Ça, c'est un ouvrage effectivement beaucoup moins connu, mais également beaucoup plus récent. C'est un petit guide. C'est un ouvrage qui traite exclusivement de l'électrostimulation. Parce qu'on utilise beaucoup l'électrostimulation, que ce soit le sportif à guéri, le kiné, le préparateur physique. Mais finalement, on ne sait pas vraiment comment bien utiliser l'électrostimulation, selon si on veut que ce soit dans une perspective de prévention, suite à une traumatologie, de récupération, etc. Donc, l'ouvrage, dans cet ouvrage très simple et vulgarisé, fait le point sur ce qu'il faut connaître de l'électrostimulation pour en faire un usage adapté au... Qui c'est l'auteur ? C'est Thierry Payard. Il est en université. D'accord. C'est un chercheur ? Oui, c'est un chercheur. Et c'est un ouvrage qui, à l'origine, devait être beaucoup plus détaillé. Alors là, par contre, c'est le contraire. Quand même, je fais le changement. Et on s'est dit que, vu le sujet, il fallait, dans un premier temps, du moins, sortir un manuel réellement accessible qui aille à l'essentiel. Bon, celui-là, celui-là, je ne l'ai pas lu, mais je vais le faire. Voilà, 24,95. Je pense vraiment que toute personne qui veut faire de l'électrostimulation, mais qui va peut-être le faire de façon un peu trop sur l'intuition, là, au moins, aura des réponses objectives sur la façon de l'utiliser le mieux possible. On en a parlé. On le note. Ça nous amène au dernier bouquin. Le diététique de la muscu d'Olivia Meus et de Fred Monpo. Fred Monpo, on se connaît personnellement. On a fait une vidéo ensemble. Allez faire fouiller. C'est trois conseils d'une légende du bodybuilding. Je crois qu'elle s'intitule. Parle-nous-en. Oui, Fred, c'est un super mec que beaucoup de personnes connaissent, coach émérite, lui-même, je ne sais plus quel prix, là. Il y en a beaucoup. Fred, désolé, je sais que tu as beaucoup de prix, mais je ne me rappelle plus quel concours éminent tu avais remporté à Miami, si je n'ai pas de bêtises. Donc, Fred, c'est un coach renommé. Olivia était dététicienne. Maintenant, elle ne l'est plus. Elle a changé de voix. Ah oui ? Oui, elle a changé de voix. Mais elle a toujours la… Ils ont conjugué… Ils ont conjugué leur expertise respective entre la diététique et la musculation. Mais en sachant qu'Olivia était également pratiquante en force athlétique, à un bon niveau. Donc, ce n'est pas uniquement une diététicienne qui s'est dit « je vais aller dans le milieu du sport ». Elles-mêmes étaient très ancrées dans le milieu du sport et de la musculation. Et donc, avec Fred, ils se sont associés pour faire cet ouvrage-là qui est la seconde édition. C'est un succès ? Oui, c'est une bonne vente. C'est une vente très régulière. Encore une fois, le terme est un peu galvaudé peut-être, mais c'est ce qu'on appelle un ouvrage de référence. C'est-à-dire que si on cherche un ouvrage qui traite de cette thématique, on peut aller sur celui-là sans risque de se tromper. Et on sait qu'on aura ce qu'on cherche. Il y a de la théorie, il y a de la pratique. C'est très technico-pratique, c'est vraiment ça. Celui-là, je ne l'ai pas lu, mais je le dirai. Merci beaucoup, Renaud, pour ton temps. Si vous avez des livres que vous voudriez que je lise et que je critique en profondeur, comme le livre de Christophe Porcelon, que ce soit les cinq qu'on vient de voir ou d'autres, dites-le-nous dans les commentaires. Et dites-nous aussi si vous trouvez que notre rencontre a été constructive, ça vous a apporté des choses ou pas. Ça ne me fera pas de peine si vous me le dites. Ça m'aidera aussi à orienter mes futures vidéos. Merci beaucoup, Renaud. C'est moi. Merci beaucoup.